L'éditou de Djameldine Benchenouf Salaamu alaikum Azul Filahoun, bonsoir. Une majorité d'Algériens, peut-être les trois quarts de la société algérienne, n'ont pas une idée claire de la lente et inexorable dégradation qui a dévasté leur pays depuis l'indépendance. Parce que cela s'est fait lentement, progressivement, de façon qui ne se remarque pas, puis de façon de plus en plus accélérée, de plus en plus intense, jusqu'à devenir une toute autre société. Jusqu'à ce que l'Algérien n'ait quasiment plus rien à voir avec cet Algérien d'avant l'indépendance ou les premières années d'après l'indépendance. Un Algérien décédé au début des années 60 ou 70, s'il pouvait revenir à la vie, ne reconnaîtrait plus son pays, en rien, pas même dans sa langue ou dans ses langues, mais surtout pas dans cet homme nouveau qui a été créé de toutes pièces, comme l'avait promis le régime, rappelez-vous. Nous créerons l'homme nouveau avec des intonations à la Fiedrich Nietzsche, mais autrement plus efficaces dans les faits, puisqu'ils ont réussi. Réussi à créer non pas l'homme nouveau, mais le monstre nouveau. Une caricature de citoyen qui ne sait pas ce que citoyenneté veut dire, qui ne le sait plus ou qui ne l'a jamais su, ni le sens des valeurs vraies, qui est l'inverse de la sobriété, de l'humidité proverbiale de l'Algérien, de sa dignité, de sa pudeur, qui se rue sur la bête gueule ouverte avec des bras très courts, presque atrophiés, mais compensés par une langue très longue, portée en écharpe autour du cou, des yeux plus gros que le ventre, qui n'en est pas moins gros, une tête en girouette, une vision exclusivement en rétroviseur, le cœur fermé aux autres, rempli de rêves exorbitants, autant qu'ils sont minables, une conscience éteinte, un engagement réglé sur l'opportunisme intégral, une religiosité dégoulinante, une identité toxique, un régionalisme étroit, un nationalisme chauvin, l'incivisme en guise de véridité et de mal-affirmation, un machisme qui se veut de la rujla, l'index bloqué en position d'accusation, l'utilisation aussi poussée à son paroxysme d'une mémoire collective très largement mystifiée et une sensibilité exacerbée d'appartenance hérissée de barbelés. Mon frère et moi contre mon cousin, mon cousin et moi contre le voisin, mon voisin et l'autre, mon voisin et moi contre ceux de l'autre quartier, le gars de ma ville et moi contre les autres villes de ma région, celui de ma région et moi contre les autres régions, mon compatriote et moi contre les autres pays. L'essentiel est que nous ayons quelqu'un à détester, sur lequel nous pouvons médire, cracher, ce qui nous titille et nous hante et que nous puissions vomir notre vindicte, expulser notre haine avec beaucoup de potions, de violences, d'injures. Il n'y a pas de société au monde qui ne change pas, ce serait antinomique, puisque les idées circulent, le progrès aussi, les modes, les exemples, a fortiori qu'aujourd'hui, comme on dit, le monde est devenu un village. Toutes les sociétés du monde changent, en une cinquantaine ou une soixantaine d'années, bien sûr, mais elles changent en bien et en mal, en changeant de paradoxe, de paradigme, de doxa. Il est vrai que le progrès n'a pas que du bon, mais l'inconscient collectif reste globalement le même. Dans ses caractéristiques, dans ce qui le distingue, dans ce qu'il a forgé au cours des millénaires, il reste globalement le même, même s'il s'enrichit au fur et à mesure de perceptions nouvelles induites par la marche du temps. Ainsi, en Occident, par exemple, des changements en profondeur se sont produits relativement très vite, autant dans le modèle de société, dans le modèle de consommation, dans la vie en société, que dans des tabous autrement plus prégnants, comme la sexualité, le mariage, l'adoption, les perceptions de la pudeur publique. Mais le fond citoyen, les fondations culturelles, le civisme, la nature des rapports sociaux, l'engagement politique, la vigilance politique, la conscience politique, le sens de la dignité humaine sont restés des repères dans les mentalités, dans le mode de vie, dans la façon d'être et de réagir, globalement. Pourquoi alors chez nous, il s'est produit de tels ravages, de tels changements, mais uniquement dans le mauvais sens ? Parce qu'un régime a remplacé le colonialisme au pied levé et qu'il a tout aussitôt entrepris de dominer la société par la violence et la manipulation et la subversion. Est-ce là l'explication ? La seule explication ? Alors deux questions sublinières dans ce cas. Si tel est le cas, pourquoi le peuple algérien ne s'est-il pas alors soulevé en masse jusqu'à faire tomber le despote, comme il l'a fait avec le colonialisme ? Et pourquoi le colonialisme qui a usé de bien plus de violence, de manipulation et de discorde entre les Algériens ? Il a juste oublié la technique édouane la corruption de masse. Pourquoi n'a-t-il pas obtenu la même soumission, la même résignation, la même corruption en profondeur de l'âme algérienne ? En fait, et j'imagine que les réponses sont aussi diverses qu'elles peuvent être complémentaires les unes des autres. Et en fait, c'est peut-être pour deux raisons principales. D'abord, parce que ce régime avait montré patte blanche. Les dirigeants qui avaient pris le pouvoir en des circonstances très troubles étaient néanmoins et malgré tout des nôtres, sortis de notre sein, de nos flancs. Ils parlaient notre langue. Ils étaient nos parents, nos frères, nos cousins, nos voisins, nos enfants. Ils étaient des nôtres. Ensuite, parce qu'ils avaient très vite compris qu'en plus du bâton, il fallait aussi user de la corruption de masse pour inséminer une mauvaise conscience généralisée et se rallier tous ceux qui avaient réussi à accéder à un statut social privilégié. par le moyen du trafic, de la ruse, du mensonge, du favoritisme. Cela crée une mauvaise conscience généralisée qui vous rallie sans que vous le compreniez, sans que vous le sentiez à ce régime qui a instrumentalisé ces énergies mauvaises. La rente pétrolière apportant de plus en plus. Il n'était même plus besoin de travailler, de penser à demain, de développer le pays, de créer de la richesse. Il fallait juste offrir des salaires à tout le monde, provoquer un exode rural, tsunami, n'oublier personne, mais mettre en place des chicanes où le plus dégourdi pourrait monter très haut. C'est ainsi que se répandit cette soif dévorante de trouver le réseau, le piston, le corrompu qui pouvait vous ouvrir la porte de la réussite. Algérienne way of réussite. Les vénards se sentaient dès lors soudés au même destin que celui du régime par le ciment de la forfaiture qui les liait les uns aux autres. Le régime n'a pas créé les Fomoujahid juste pour leur faire plaisir, mais pour se ménager des alliés naturels. Et il en a été ainsi de tout le reste dans les rapports sociaux et dans ceux du régime avec la société. Et quiconque comprend le message et qu'il entreprend de rentrer dans cette logique imparable, inévitable, devient tout aussitôt un membre de l'oligarchie régnante, dans un rang ou un autre. Plus il se montre un grand fauve, un grand prédateur, et plus son rang est plus et près du premier cercle. Et c'est ainsi que de haut en bas puis de bas en haut, un consensus s'est mis en place. Une logique de jungle où le plus gros mange le plus petit voire même pire, où le plus petit est en admiration face à celui qui le mange tout cru parce que son plus grand rêve est de pouvoir l'égaler un jour, de faire comme lui, de se trouver quelqu'un de plus petit à dévorer. Éroule, Ramoule, Kha'wa l'akhir. Lady 2 de Jameljin Ben Shinnouf de la Kha'wa l'akhir, de la Kha'wa l'akhir, de la Kha'wa l'akhir, la Kha'wa l'akhir,